Aujourd'hui on dit un Carlson, comme on dit c'est un Picasso, c'est un Basquiat, c'est un Matisse, c'est un Boirol. C'est un artiste qui a beaucoup de talent, qui maîtrise très bien les couleurs, qui maîtrise ses techniques et qui me rend heureux juste en regardant ses peintures. Charles Carlson est un artiste canadiense, son style propre l'a fait exporter non seulement dans son pays, mais dans beaucoup de parts du monde. On est toujours contents, on est toujours très fiers quand on voit des gens chez nous réussir sur la scène internationale et devenir de très grandes vêtements. Côtoyer de son vivant un artiste dont on sait pertinemment que son œuvre participera à forger notre évolution et notre humanité est quelque chose d'extrêmement agréable. Mesdames et Messieurs l'artiste de l'année Académie en 2009, Charles Carlson ! Picasso, Deli, Pollock sont tous des artistes peints de renommée internationale. Mais pourquoi regarder ailleurs alors qu'ici même dans les Laurentides, un artiste d'avant-garde du nom de Charles Carlson fait sa marque depuis déjà plusieurs années ? On a essayé de trouver une façon un peu de lui rendre vommage en tant que grand peintre québécois. Wow ! Ce type a vu Jackson Pollock et il a vu Sam Francis, mais il a ajouté dans cette toile des choses que ni Pollock ni Francis n'avaient pensé à construire. C'est différent de tout ce que j'ai vu en cinq ans de carrière. Lumineux, c'est chaleureux, c'est beau, ça nous éclaire, les couleurs sont vibrantes. C'est quelqu'un qui va prendre et qui va avoir une très grande renommée, puis le Canadien devrait être fier d'être capable d'avoir un artiste comme ça qui représente l'art extérieur du pays. C'est à coup sûr un chef de file qui se distingue des jeunes générations en réaction au regard de l'impressionnisme. Ça a amené un tel enthousiasme envers le phénomène du carsonnisme qu'ont encore aujourd'hui des experts, analystes et historiens de l'art étudient l'art de Carson. Charles Carson perçoit la vie avec une acuité, une intensité telle qu'il peut ensuite embellir notre vision du monde. C'est difficile à l'intérieur du style de tabou qui fait découvrir tout ce qu'il y a à découvrir en un clin d'œil si vous voulez, en un premier coup. Plus on regarde les œuvres, plus on est emballé. À chaque fois que je vois les gens s'arrêter, c'est un coup de cœur immédiatement. Ils ont un arrêt en disant... C'est une personne qui appartient à la grande école de l'art contemporaine. Pour moi, c'est un très grand artiste et grand ami. Il se dégage une énergie telle qu'on ne peut pas dégager le regard lui-même. Il se dégage une énergie telle qu'on ne peut pas dégager le regard lui-même. Il se dégage une énergie telle qu'on ne peut pas dégager le regard lui-même. Mon nom est Louis Bruens. Je suis expert conseiller et auteur de 15 livres d'art. Depuis 50 ans dans le métier, je suis aussi président de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. J'ai une anecdote à vous conter. Il y a plus de 20 ans de cela, l'artiste-peintre Sean Carson me présentait quelques-uns de ses nouveaux tableaux afin d'avoir mon opinion. J'ai vu, cette fois-là, d'excellents tableaux, d'une nouvelle facture, d'une écriture personnelle vraiment digne d'attention. Par la suite, j'ai observé avec grand plaisir plusieurs importantes œuvres de l'artiste. En fait, je lui ai dit qu'il était prêt, qu'il pouvait se lancer dans le marché de l'art. Et j'ai d'ailleurs écrit, en 1990, une analyse exhaustive de son travail pictural. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. La première impression, j'ai trouvé qu'il ressemblait à un de mes frères. On a connecté, c'était incroyable, parce que c'est quelqu'un qui a un background qui me ressemble beaucoup. On avait plusieurs fois en commun. C'est comme si c'était à un moment donné que je retrouvais un frère que je n'avais pas eu. Pourtant, j'ai quatre frères et six soeurs, donc ce n'est pas parce que j'ai mangé quatre frères de ça, mais vraiment exceptionnel au niveau de la relation qu'on a eue tout de suite, presque instantanément. Ce que j'aimais en lui, c'était justement, à travers ses peintures, on voyait beaucoup de discipline, on voyait aussi beaucoup de passion, on voyait aussi beaucoup de maturité au niveau de l'expression. Parce que moi, quand un peintre essayait de regarder ses œuvres à travers leurs yeux, leurs armes, c'est intéressant pour moi parce que j'ai quand même 65 peintures. Je dois dire à peu près 14-15 artistes différents ici à l'appartement. Je trouve que Charles est vraiment une personne qui a énormément de talent, qui est en train de s'établir d'une très belle façon, à un rythme qui lui permet de prendre une place au niveau mondial. Parce que je vis aussi à Paris, en France et en Italie, et je vois que son nom est déjà parlé un petit peu partout. Donc c'est quelqu'un qui va prendre et qui va avoir une très grande annommée. Puis le Canada devrait être fier d'être capable d'avoir un artiste comme ça qui représente à l'extérieur du pays. C'est parti ! 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 Et bien, c'est un type solide. Il est totalement voué à son art et rien ne le détourne de sa mission dans la vie. Beaucoup de gens ont des aptitudes. Beaucoup de gens ont du talent. Beaucoup de gens sont doués. Mais l'important dans la vie, c'est d'utiliser ses aptitudes, ses talents et ses dons au mieux. Si vous avez cette bénédiction, cette faculté, vous irez loin. Regardons une toile comme celle-ci, si vous le permettez. Certainement. J'aimerais m'y attarder quelques secondes. Ce style est historiquement fascinant car il ressemble à Jackson Pollock et Sam Francis. Dans une vision personnelle, ce qui, comme historien de l'art, soucieux de la continuité culturelle, me plaît beaucoup. J'aime voir quelqu'un transmettre la culture d'une génération à une autre. Alors, les jeunes générations peuvent regarder ce tableau et dire, « Wow! Ce type a vu Jackson Pollock et il a vu Sam Francis, mais il a ajouté dans cette toile des choses que ni Pollock ni Francis n'avaient pensé à construire. » C'est pour cela que Charles a fait sa marque et continue de la faire. Il peut se tenir debout auprès de ses grands maîtres et il est jeune. C'est intéressant. Il a déjà fait beaucoup. Il est bien placé pour exprimer une très forte affirmation artistique. Il l'a déjà fait d'ailleurs. Il est prêt pour de très grandes choses. C'est une bonne position pour quelque chose de très grande pour avoir.